La méthode peut faire question, bien évidemment. Monsieur Châtel nous parle aujourd'hui de Maxime écrite au tableau noir le matin. Ça renvoie à une certaine nostalgie de l'école de la Troisième République. Et nous pensons, nous, que c'est une pratique qui est un peu désuète, qui ne fait pas forcément ses preuves et qui ne correspond pas aujourd'hui à ce qu'il faut mettre en œuvre pour que les enfants s'approprient les valeurs de respect des autres, de tolérance et du vivre ensemble. On peut parler d'écran de fumée, en effet, puisqu'on sait que les conditions de la rentrée ne sont pas très optimales. Les classes ont des effectifs qui se sont alourdis. Il y a moins de remplaçants, moins de formateurs, moins d'enseignants spécialisés de razette pour faire face aux grandes difficultés des élèves. Et donc, bien évidemment, les questions que se posent les enseignants aujourd'hui, c'est sur ces conditions dans lesquelles ils vont exercer leur métier au cours de cette année. La plupart d'entre eux vont se trouver confrontés à des effectifs qui seront plutôt entre 25 et 30 et plus près des 30 pour beaucoup. Et y compris dans des zones d'éducation prioritaire, dans des endroits où sont concentrés le plus les difficultés scolaires, on assiste à une remontée des effectifs importante qui va aboutir évitablement à des conditions dégradées pour les élèves et pour les enseignants. Merci. Merci. Merci.